et yo les mecs ces petits bandits j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo oui 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 normalement si ça déconne pas le son est nettement mieux alors je sais pas c'est la première vidéo que je tourne avec le nouveau micro mais oui j'ai acheté un micro sur les conseils du gars 6k vous les avez vu vous les avez vu sur les conseils du gars 6k alors je sais plus je vous mettrai la référence en description c'est un micro qui m'a coûté une vingtaine d'euros un peu plus d'un euro avec les frais de port avec les frais gros de qualité franchement normalement j'ai été fédé en fait j'ai fait des tests sans s'enrouler mais vas-y coco tu fais quoi mon dieu les tests s'enrouler et écoutez c'était plutôt confinquent donc on va voir en roulant ce que ça donne normalement je les mis dans une dans un endroit qui est pas trop dégueu pour le vent et tout ça normalement il est il est bien calé surtout que j'ai mis la petite mousse j'ai laissé dessus la petite mousse anti-parasite normalement ça fait pas trop de la merde mais on verra bien de toute façon là je parle je parle je parle mais faut que vous sachiez qu'à un moment la vidéo va couper non pas parce que ça va buggé mais parce que je vais aller écouter je vais regarder et écouter ce que je suis tout ce que je suis en train de vous dire pour voir un petit peu le leçon on a déjà tapé une pointe j'ai tapé une pointe pour voir un peu ce que ça donnait donc on va aller je vais aller écouter ça sinon je pense que j'ai déjà dit mais j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme les mecs regardez moi ce temps ce soleil breton on l'aillé dans le dos mais regardez on voit mon nombre où est et j'espère que vous allez bien par ce beau temps j'ai combien d'autonomie on est bien niveau carburant un fait quoi la dame et vas-y laisse la passe voilà tu passes toi tu passes et on est bien une fatigue les gens ici c'est vraiment merdique donc j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme on se retrouve pour cette petite vidéo surtout test micro on va voir un petit peu voilà sur des zones comme ça où il peut y avoir du vent des petites perturbations et normalement le micro capte bien pour vous dire j'ai testé ce midi j'ai testé ce midi dans la chambre sur le branché sur mon téléphone et la fenêtre était ouverte ça a capté le ça capté le bruit des oiseaux mais quand je vous dis ça capté j'avais l'impression quand j'ai écouté que les oiseaux étaient dans ma piole c'était juste impressionnant le comment en fait il capte il ya peut-être même trop capté certaines choses et c'est pas grave la regarde s'il capte trop de choses c'est pas trop grave parce que comme ça on entendra parfois bon dans mon bled breton on va pas trop à vrai ça vous les allez peut-être bien l'entendre du coup et oui il ya un stop garçon les petits claquements du pot les choses comme ça qu'on entendait pas bien avec le micro du téléphone voilà avec celui là normalement ça devrait être de qualité c'est ça qui est bon c'est ça qui est bon les mecs c'était ça c'était qu'un dos parce que comme je l'avais dit une précédente vidéo normalement en ville j'évite ce genre de choses j'évite clairement ce genre de choses parce que voilà c'est pas c'est pas très respectueux il est 18h30 c'est pas trop grave on va dire il n'y a pas de gens qui dorment les gens sont à l'apéro ou à table c'est pas trop encore trop grave mais la nuit vous verrez jamais faire ce genre de choses à l'auto école un lointain souvenir déjà pour le permis bagnole c'est un lointain souvenir pour moi comme vous avez déjà dit en 2010 ça commence à ça commence à dater putain 2010 oh mon dieu bim allez c'était bon ça j'ai même pas regardé le compteur donc oui je disais la prise passe j'ai pas eu besoin d'enlever la caméra du côté droit du casque j'ai pas eu besoin de l'enlever et ça c'est top parce que début je pensais la mettre en mentonnière comme comme certains potards et puis finalement j'ai j'ai reçu mon micro et j'ai testé et j'ai vu que ça passait mais genre largement quoi genre large large largement du coup j'ai laissé ça comme ça oh il fait tout sombre ici à des soleils les soleils bretons oh bébé calme toi mon petit bébé calme toi mon petit bébé n'importe quoi par contre les mecs c'est du micro cravate et le truc c'est que du coup comme les micro cravate on va dire de télé ou les choses comme ça c'est fait pour prendre un émetteur récepteur dans la poche ou voilà accroché à la ceinture du coup j'ai 1,20 m de fil je crois donc je vais s'imaginer comment j'ai pu caler 1,20 m de fil dans le casque parce que moi j'utilise ça de fil on va dire j'utilise ça de fil grand max donc c'est intéressant vraiment ah ouais non ces troupes là on va pas la prendre parce que c'est merdique c'est hop il fait chier je sais pas où il y aller par là on a vu il y avait un moteur derrière là par exemple voyez ce que je vous disais l'autre fois l'aérodynamisme de la gopro par rapport à une hop c'est pas mort par rapport à une pnj par exemple c'est que là je sens que sur le casque ça me fait des petits à coups comme ça il n'y a pas particulièrement de vent mais en plus on a les perturbations de la voiture on va fermer ça ah putain les mecs je sais pas ce que je me suis pris dans la cuisse mais mais ça m'a niqué mais vraiment ça m'a niqué vraiment je sais pas ce que c'était une grosse bête j'ai vu une grosse bête mais vraiment ça m'a défoncé est là on arrive au déjeuner le moustoir hop le petit virage à un bras oh les mecs oh les mecs oh y'a des moucherons y'a des moucherons heureusement j'ai une nette de soleil putain là s'il y a les gendarmes je suis à 120 pour 70 oh calme zère oh les riverains ils doivent fêter un câble parce qu'en plus vu comment elles braillent oh vu comment elles braillent ouais forcément je ralentis quand c'est plus 70 mycologie ah bordel alors c'est très mignon ici ah bah c'est à vendre vous voyez vous voulez acheter les mecs voilà bretagne et d'autres voilà c'est pas c'est pas même je viens de tester et normalement le son ok ça film ouais ça film normalement le son est pas dégueu dégueu alors j'ai remarqué un truc sur avec ce micro c'est que quand ouais je conduis sur les mains je suis un tuc à fermer la visière parce qu'en fait avec visière ouverte de calme tout de suite un stop voilà tu t'arrêtes avec visière ouverte ça le micro je pense que c'est un système mécanique c'est le côté mécanique du micro j'ai la membrane qui doit se coller trop et elle vibre pas et vibre pas et le son se coupe je vais vous le garder tel quel pour que vous compreniez ce qui s'est passé avant en fait on va aller au moustoir pour que vous compreniez un petit peu de quoi je parle mais dans l'ensemble je suis plutôt très satisfait de ce que j'écoutais quand j'ai pas regardé j'avais 10 minutes de rush que j'ai pas regardé les 10 minutes mais dans l'ensemble je suis satisfait c'est mignon ici regardez moi avec ce petit lac et tout regardez moi ça c'est propre moustoir c'est sympa vous savez j'ai trouvé une technique les mecs pour rouler sans écouter là vous entendez ça revêtrait ici tac starter manuel pour l'un d'un remonté ça n'a pas marché spécialement bien je peux vous dire que sur du plat regardez on est calé à 50 et là on peut même on peut même s'allonger sur la moto on est on est bien on chill voyez on est bien pour ton rapport et on est reparti parce que là en montée on ralentissait beaucoup trop mais j'ai découvert ça l'autre fois quand j'étais redescendu chez mes parents dans le ménéloir j'ai découvert ça j'ai fait putain mais c'est génial putain y'a rien là c'est tout petit ce bled en fait c'est quoi ça on est déjà sorti bah on rentre on va rentrer oh c'est quoi cette zeddy bim 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 on va aller voir un petit peu ici ce que ça dit ah mais c'est quoi ce bled les mecs c'est quoi ça il y a trois hangars et c'est fin du game en plus il y a des gravillons voilà ça freine tout seul donc là autant vous dire que on va y aller mollo sur le demi tour voilà putain de gravillons de leur mort là t'as un mec qui arrive à fond à droite parce que c'est priorité à droite là t'as un mec qui arrive à fond à droite t'es obligé de planter les freins mon coco t'as intérêt d'être sûr de toi c'est reparti et hop là écoutez moi ça écoutez moi ça c'est tellement bon ah j'adore les mecs c'est bon kiff l'autre fois j'étais je sais pas j'étais pas vite hein j'étais à 100, 110 sur une route qui était totalement ouverte à ce genre de circulation une voie express et donc je sors pour je sors de la voie express et j'étais à 110 en 6ème et je me dis il y a un truc à jouer là là il y a un truc à jouer oh putain de moucheron qui est entré dans le casque je me dis il y a un truc à jouer du coup je suis arrivé plein de balles sur la voie d'accélération ben plein de balles j'ai pas ralenti j'ai tapé un peu de frein avant et bam bam un ou deux deux ou trois rapports je sais plus ça fait bam 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 et après ça a pété de partout c'était génial je me demande il doit faire des flammes j'ai essayé je suis allé le faire rupté je vous mets la vidéo d'ailleurs je vous mets la vidéo là je suis allé la faire rupté il y avait pas de flammes mais je suis sûr qu'il y a moyen hop on ferme la visière on a retenu la leçon du ricord précédent et donc oui je suis allé la faire rupté et par contre elle a pas fumé elle a pas fait de flammes mais par contre qu'est-ce qu'elle a fait en fumée elle devait être encrassée parce que pourtant je tape de vent mais putain ce qu'elle devait être encrassée il y a un peu de vent ça zouque un peu comme on dit quoi ça zouque un peu mais ça va après le boulot je suis en week-end voilà vous allez voir alors vous allez voir les petits making up les petits secrets de tournage je livre je tourne je livre je vous tourne ça vendredi soir voilà comme je vous ai dit on chile on se balade on kiffe la vie c'est vrai qu'on va ralentir je me touche le boulot je fais qu'est-ce que c'est ça ? qu'est-ce que c'est ça ? et donc voilà vendredi soir on est en week-end on travaille pas ce week-end donc on chile en moto il fait beau voilà on est bien on est bien 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 regardez moi ça les mecs mais regardez moi ça c'est pas beau ce petit soleil de mars presque d'avril en avril ne te découvre pas d'un fil ce petit soleil d'une qualité qualitative n'est-ce pas ? qualité qualitative putain mes mecs apprend à parler français qualité qualitative je me suis saoulé tout seul honnêtement allez dis donc on rate les passages de vitesse maintenant petit bambouille oh le vilingue oh le vilingue oh mais je prends un panard sachant qu'en plus maintenant j'aurais du fermer la visière là s'ils ont été pourris c'est de ma faute je suis désolé excusez-moi les mecs mais là je prends un panard en plus maintenant que je sais que je peux tourner sans galérer ah putain les mecs si vous aviez idée de comment c'est chiant de te voir enfin il y en a certainement il y en a peut-être qui me suivent je pense à Sika gros bisous à toi copain de bandit mais euh c'est lui c'est lui donc je sais qui m'en sait le calibrage avant avec le téléphone son image parce que comme je vous l'avais expliqué à l'époque l'image venait de la caméra le son venait de mon téléphone ouais je voulais dire casque je suis fatigué il était temps que j'arrive au week-end le son avait mon téléphone et donc j'étais obligé de synchro c'est pour ça que au début des vidéos je vous ai mis plusieurs fois les tests avec le avec le le micro hop là le 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 petit passage enfin le test le petit passage avec le comment ça s'appelle bordel ce truc là comment ça s'appelle le klaxon l'avertisseur sonore mais euh je vous ai mis plusieurs fois le passage avec l'avertisseur sonore parce qu'en fait c'était comme je l'avais expliqué c'était ça ça me permettait en fait de caler par rapport au son de la caméra ça me permettait de caler le son du téléphone et le truc c'est que l'autre jour t'es pas obligé de mettre ta ceinture vraiment c'est génial et le truc c'est que l'autre jour bah j'ai fait un gros record c'est ça qui m'a motivé à commander ce micro je sais pas si je vous l'aurais déjà présenté cette vidéo parce que franchement je sais pas trop de quoi en faire mais en gros j'ai record et franchement en plus c'était chez mes parents en G donc je vous en parle parce que c'est pas sûr que cette vidéo sorte mais en gros j'avais tourné des super plans il était super beau un peu de plan en ville un peu de déo enfin voilà c'est vraiment une vidéo qui était intéressante j'ai adoré la tournée et le fait est que en calant en bloquant le micro du téléphone du kit main libre dans le casque il s'est avéré que je à un moment donné je ne sais pas lequel ça s'est désynchro c'est à dire que j'ai le micro qui a dû être appuyé une demi-seconde et vous savez comment ça marche les télécommandes de smartphone quand vous appuyez sur la télécommande ça lance de la musique et donc je me suis rendu compte une fois arrivé j'étais rentré chez mes parents non à la fin du tournage j'étais pas encore rentré mais à la fin du tournage que j'avais prévu je me suis rendu compte à la fin du tournage que c'était foiré parce que j'ai roulé une demi-heure trois quarts d'heure quand même donc j'aurais eu en plus un bon travail de montage c'est une vidéo qui aurait été intéressante à travailler et bien écoutez ça a été foiré parce qu'au bout de 12 minutes la musique s'est mise en marche donc ça n'enregistrait plus ma voix alors j'ai quand même un fun fact ça je vais vous le mettre je vous le mets maintenant je sais pas où je vous le mets mais attendez on va négocier le virage on va voir où on se met ça mais j'ai un petit truc à vous montrer un gamin franchement des petits branleurs je dis petits branleurs mais c'est affectif pour eux allez je vous le mets allez on se le pose dans la main voilà c'est quoi ? ça filme ah ouais attends vas-y 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 t'es beau gosse hein ouais t'es beau gosse j'ai des gamins et les gamins ils m'ont vu ils m'ont fait un petit signe et tout enfin c'était vraiment génial alors par contre c'est une priorité à droite tu te calmes ils m'ont fait un signe et tout et c'est trop cool donc même si et heureusement je roulais pas vite j'étais à 5 5-10 à l'heure et comme j'avais le boitier ajouré j'avais déjà ce boitier ajouré du coup on entend super bien ce que dit le petit haut le petit gamin mais super sympa quoi je pense que vous avez vu enfin c'était génial c'était vraiment génial et c'était vraiment voilà et donc cette vidéo je sais pas si je vais vous la proposer donc je vous en parle c'est pas du teasing c'est je vous en parle peut-être je vais essayer d'en tirer quelque chose peut-être pas j'ai envie d'essayer d'en tirer quelque chose parce que mine de rien par rapport au je racontais rien de très intéressant non plus faut pas se leurrer mais euh j'ai envie de vous la proposer parce que ça changerait un petit peu c'était des plans voilà de la ville enfin de la on va dire de la grande ville c'était intéressant donc euh je pense que je vais vous la proposer mais j'étais vraiment dégoûté franchement quand j'ai vu ça je faisais une pause je faisais une pause et j'ai dit putain fais chier quoi j'étais dégoûté mais dégoûté j'étais dégoûté vraiment c'était longtemps que j'avais pas été dégoûté parce que comme je vous ai dit déjà je je fais aussi du gaming donc du coup voilà on va dire que le tournage et le montage je connais je sais ce que c'est et je connais mais putain ça faisait longtemps que même sur mes vidéos gaming une merde comme ça y'a pas d'autre mot une merde comme ça ça m'était pas arrivé con vraiment on va reprendre la ville là la moto fait du bruit en plus ça résonne et je suis à 50 comment c'est beau salut toi bébé c'est le dilemme où allons-nous ? pas à gauche vous voyez c'est un peu sport route barrée mais tout le monde passe c'est un peu yolo parce que la route n'est absolument pas barrée vous voyez rien n'est pas c'est bon le thug thug life ouais regardez c'est quel gros barrage c'est barré la journée pour que les mecs bossent mais le soir oh putain ça m'énerve ça shake ici ça shake de ouf voilà un vrai morceau de route chère madame on l'a vu à gauche on l'a vu on l'a vu même si regardez pas on l'a vu dans le coin de l'oeil on a oublié le clignotant c'est pas grave you should go slower you should go slower oh un jour je vais vous faire une vidéo en anglais ça fait des barres parce que bon j'ai un niveau correct mais de là où faire une vidéo complète en anglais les mecs ça va être ça va être folklorique je ne sais pas là vous avez le VNB et il y a un mec bon il s'est mis d'accord avec le patron du VNB c'est sûr mais le mec il pose sa cantine comme ça le vendredi il pose son truc de snack le mec a tout compris parce que t'es au VNB tu te bois une petite mousse tu te dis tiens j'ai une petite dalle il est perdu lui il est complètement perdu tu te bois une petite mousse et tu te dis tiens j'ai un petit creux et bim tu vas donc j'ai un petit creux tu vas au snack tu prends une marquette de frites et tu retournes dans une bière moi je dis c'est correct on va tenter du off-road en 600 bandits qu'est-ce que tu vas faire ? alors c'est parti alors là hop là on va jouer de l'arrière on va rester en secondes alors vous en pensez quoi de moi off-road quasiment en ville ? vive la campagne ! l'autre fois je suis passé là j'étais comment ? je sais plus comment j'ai découvert cet endroit mais putain je suis passé là j'ai dit mais c'est génial c'est trop bien il y a trop la place et tout bon bien sûr là c'est sec mouillé oh la mouillé je serais pas passé parce que là les mecs vous avez une zone de boue là enfin une zone de boue on est assis mais c'est une zone de boue excellent ta gueule t'es moche et là vous avez une zone de boue les mecs c'est un scandale quand il pleut là désolé pour le pfff ça se trouve ça a pourri le son putain je refais un coup pfff mais c'est très 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 boueux ici par contre quand c'est sec c'est sympa ça roule tout seul oh ça a chassé de l'arrière je l'ai senti le cul il a fait il a fait dis donc tu m'en mets nous comme ça coquin hop là ça passe ça passe ça passe ça passe ah les nids de poules mais c'est pas une route hein bandy oh yeah il va falloir que je change mon pneu enfin il faut que j'arrête de faire des dérapages comme ça parce que le pneu allez les mecs ça c'est cadeau pour vous ça ça c'est cadeau pour vous ça parce que tous les médisants qui disent qu'en Bretagne il pleut tous les médisants regardez moi ça mais et là on l'a de face les gars c'est magnifique c'est vraiment magnifique j'espère que vous kiffez un peu je pense qu'on tient je veux pas m'avancer hein point mort excellent je pense qu'on tient la miniature ça cartonne br 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 hop hop là je savais que c'était là yeah en fait je vais vous emmener je vais vous montrer là où j'ai on va refermer où j'ai tourné le le petit passage que vous avez mis tout à l'heure la petite rupture je vais m'envoyer à tous mes potes pas plein de potes sur Snapchat parce que vraiment ça m'a fait taper des barres barres de rire frère ça m'a fait taper tellement des barres cuisine est là j'ai une pote l'autre fois si tu reviens cette vidéo je te fais un gros coucou je donnerai pas son blase eh non les mecs vous avez cru ou quoi je garde mes mes potos féminins je les garde secrètes yeah oh c'est quoi cette trace de frein Je suis venu ici et j'ai... F*** de l'eau, c'est que c'est loin ça ! Vous avez vu un petit peu comment ça ? Ça chante ! Un régal pour les oreilles ! Et donc j'ai envoyé ça à mes potes parce que l'autre fois j'ai cette fameuse pote dont je tais le nom et je te fais un gros bisou je te fais un gros bisou Cette pote m'appelle comme ça, j'étais au boulot ! J'étais au boulot ! On était samedi je crois J'étais au boulot et elle m'appelle et j'entends Qu'est ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi tu m'appelles ? Je ne l'ai pas agressé comme ça Elle me dit, t'entends ? Oui j'entends, c'est ghetto ici le demi tour ! Elle me dit, je suis au bord d'un circuit moto j'ai pensé à toi, je voulais te faire partager C'est trop aimable parce que moi je suis au boulot Et du coup une fois j'ai envoyé à ma réponse C'est sympa ça ! Forcément, le bandit pas chicané ça a le droit d'être sympa un bandit pas chicané Ça pétarale tellement les mecs ! Rien que pour ça je leur vendrais pas cette moto tout de suite ! Rien que pour ça C'est un plaisir ! C'est un plaisir ! Et en plus je tournais de vidéo avec un micro ! Les mecs je suis tellement au top de ma vie, vous avez même pas idée ! A chaque fois je me dis, tourne à gauche tu gagneras du temps ! Non, à chaque fois je fais là-bas ! Donc vous savez quoi ? On va faire demi tour ! Tranquillement ! On va faire demi tour ! Et là je dis, pardon le petit rototo, ça va les mecs faites pas les gens choqués ! Toi tu t'arrêtes ! Tu t'arrêtes parce que sinon je te préviens, je te gaze ! Faut que je te gaze, vous avez compris quoi ! Petit coup de gaz au calme ! Et en plus je la fais chier parce que ici c'est 70 et on est à 40 ! Parce que je plante les freins ! Oh putain comment j'étais pas rassuré ! Comment j'étais pas serein les gars ! Il y avait une tranchée, vous savez, pour mettre le gaz ou quoi ! Et genre elle était creusée, il n'y avait pas de goudron ! Elle était creusée et il y avait juste des gravillons et c'était dans le virage ! Et j'ai fait... J'étais pas bien du tout ! C'est quoi tu es ? Putain les mecs ils se la donnent en scooter, en scooter fluo ! Ils se bourre la... Ils se tire la bourre en scooter fluo ! Oh non les gars quoi ! Salut ! Hello Papagena ! Et calme toi direct frère ! Chillin ! Bon là je mets pas le starter parce que c'est un peu en descente mais voilà, on chill ! Voilà on repasse ici et puis écoutez on va aller s'y rendre un peu plus loin ! Olé ! On va aller s'y rendre un peu plus loin ! Ça du coup vous l'entendez ! Ça c'est mon kiff, c'est faire du jambé ! Oh 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 ! Faire du jambé sur mon réservoir ! Je sais pas pourquoi j'adore ça ! Hello Papagena ! Regardez moi ce petit coin de... J'adore ici, c'est trop calme, c'est trop bien ! C'est cool ! Oh ça c'est la première ça, oui ! Bim ! Ah bah voilà les mecs ! Nous voici arrivés à notre point de fin ! Donc écoutez, j'espère que cette vidéo avec ce nouveau micro vous aura plu ! Je pense que suivant le résultat que j'aurai au montage, j'essaierai d'améliorer la position du micro ! Sachant qu'elle a changé entre les deux cuts ! Mais écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir ! Moi ça me fait super plaisir en tout cas ! Donc écoutez, je vous fais des bisous ! Je vous invite... Y'a personne ? Non ! Je vous invite à retrouver ma dernière vidéo ici ! Je vous la met là, 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 là ! Je vous la met là ! Ma dernière vidéo ici ! Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est dans la description ! Et puis écoutez, moi je vous fais des gros bisous ! Et puis je vous dis à très vite ! Bisous !